Musique Bonjour Youtube, c'est Arcopal et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors qu'est-ce qu'on va affronter aujourd'hui ? On va affronter l'event Dokkan de Tapion. Tapion Ile de Garde on va dire. Et pourquoi cette team ? Parce que parmi les Goku Wii qui pullulent sur les leaders ennemi, j'ai quand même réussi à trouver un Goku SG3 Neo LR. Alors heureusement qu'il y a eu une plume Neo LR sur le dernier portail Tapion, ça permet d'avoir des leads un petit peu plus surprenants. Et du coup on va s'essayer au challenge free to play contre cet event. Même si on va mettre en évidence qu'on va surtout tout donner sur le Goku du Ligue d'Ami parce qu'à côté, moi je vais faire peine à voir avec des unités qui vont juste faire quelques petites pichenettes. Et des pichenettes qui risquent en plus de se faire esquiver. Parce que vu que j'ai pas encore fait les autres events de Tapion et que je me lance un peu comme ça au pif parce que je suis tombé par hasard sur le Goku. Et bien il risque de manquer des items puisque j'ai une flûte de Tapion donc je l'ai même pas prise. On va tout dire aller tout sur la chance pour le Goku. Parce que mes unités qui accompagnent le Goku, pour Goku elles sont pas SP et 10. Et mis à part les 3 qui sont 100% Bulma et les 2 LR, le reste c'est du SP1 ou du SP3 pour le Goku il me semble. Même pas SP2. Donc les dommages vont être anecdotiques mais est-ce que ça suffit d'avoir un lead ami pour passer l'event ? Ben on va voir ça par la suite. C'est parti. Alors en plus c'est la première fois que je fais l'event. Donc je vais découvrir un peu les différentes phases. En direct, pour moi c'est pas une autre fois de voir que si ça passe, ça sera passé du premier coup. A la limite après j'irai le farmer avec des choses un peu plus optimisées puisque j'ai le Tapion. AJ a monté. Mais il faut 77 médailles. Et donc il va falloir se farcir en soi l'event. Donc si je peux réussir là, ça fera déjà une fois de moins. Ça fera toujours 7 prix. Alors ça risque quand même d'être très compliqué parce qu'il va frapper fort mais surtout il va esquiver comme Jaja. Alors pour commencer, on a déjà El Bogos. Bon que moi je n'ai pas. Il faut être privilégié. On va le mettre avec son homologue. Il a plus de chances de partir en SP. 2, 4, 6, 8. Ça suffit ça normalement. Pour l'aspect ultime. Ensuite on va faire un peu de ménage par là. On va envoyer l'aspect ultime. L'aspect ultime, l'aspect pardon tout court. Sur le Goku LR quand même. Team 2, 3 LR avec 2 Goku LR. Bon il fait le café. Est-ce qu'il touche ? C'est la question parce que bon. 12 dommages c'est très bien mais. Ah là là, cette animation est quand même oufissime. Ça me tente presque de forcer sur le portail tapion parce que franchement, il est ultra ultra solide. Parce que le problème c'est que les Neu LR j'en ai très peu et je les ai chopés que quand je ne les attendrais pas. En fait, essayer de les invoquer spécialement pour eux, ça ne sert un peu à rien. Là, j'ai récupéré le tapion du portail et par miracle 1 Go LR. Donc autant dire que je ferai mieux de ne pas insister. Donc à mon avis, je vais rester comme ça. Puis je vais espérer notamment pour les 3 ans avoir la chance de tomber sur un LR. Et notamment le Goku, ça serait vraiment sympa. Mais il me manque le Goku, il me manque le Goten Trunks, il me manque le Trunks End. Enfin, j'en ai pas des masses. Comme beaucoup. Parce que vu la proba en même temps, c'est pas évident à choper. Mais c'est vrai que certains sont abusifs. Allez, c'est parti pour le festival d'esquive. De toute façon... Ah, double SP et re-esquive. Ça, c'est classe. Ça ne valait pas le coup de faire une double SP. Oh, Bulma qui touche et qui fait quand même 330 000 dommages. Toujours aussi solide. Un très très bon perso. Vivement que l'Ivent revienne si vous ne l'avez pas. Farmé, farmé vraiment. Très très bon perso, il fait tout plait. Elle, la Pan aussi. La Pan-Abeille ultra forte. Il y a vraiment des unités gratuites très très sympas. Bon ben, on est reparti au boulot. On va croiser les doigts. Alors, ça peut durer longtemps parce qu'il esquive très très bien. Et comme je dis, je suis parti sans flûte, sans rien. Donc, autant dire qu'on va croiser les doigts pour avoir un peu de chance. Alors, on va mettre un peu comment il encaisse. 14 000 sur une SP. Vraiment, vraiment classe. Bon, là, il esquive. Mais bon, on sait que ça va durer un moment comme ça, de toute manière. Mais purée qu'à l'unité, ce Goku LR. Si vous l'avez, montez-le. Mettez même des Kai si vous ne voulez pas patienter. Et farm ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est pas SP, farm ou cette forme. Il faudrait voir le nom qu'il a. Mais vraiment, tu verrais. Bon, celle-là, elle n'est pas gratuite. Donc, forcément, elle a un coût. Est-ce que j'ai du nom ? Je ne peux pas optimiser. On va laisser les kits de gauche pour Bulma. On va partir en SP. Ultime, on ne sait jamais si ça touche avec sa temps LR. Et on va récupérer quelques PV comme ça avec Bulma. C'est moi qui esquive, là ? C'est le Goku LR, il esquive du pif. C'est incroyable. Oh, je touche 918 000. Ah non, il est stun aussi parce qu'il me semble. Je me disais comment j'ai pu l'esquivre. Non, non, c'est bien lui qui a... Ah oui, donc même stun, il esquive. Ok, c'est... Aucun respect, quoi. Donc, je n'ai pas vu, mais je l'avais stun. Donc, ça, c'est très bien. Non, on va continuer comme ça. Ou est-ce qu'il récupère un peu plus... Oui. Il proc aussi comme ça, donc ce n'est pas plus mal. Est-ce qu'on peut partir en SP ultime en faisant descendre du tech à droite ? Je ne suis pas sûr. Non, ça se met mal. Donc, on va partir en SP normal. Parce qu'il a manqué un ki. Je ne vais peut-être plus... Oui, je ne vais peut-être plus faire ça plus proprement pour partir en SP ultime quand même. On ne sait jamais s'il touche. 18 000, tout va bien. 18 000, on encaisse. 204 000, il touche. C'est cool. Il touche 1 million. Bim ! Ça se passe bien. Mais là, on va entamer la phase la pire. La troisième phase où l'esquive est infinie. Mais alors, puissance 1000. Alors, comment on s'organise là-dessus ? Tac, tac, tac. Ah, Goku, il n'aime personne. C'est triste. Est-ce qu'on met la défense ? Est-ce qu'on met l'esquive du bonbon ? Non, l'esquive du pif. Pas non plus déconner. On a quand même quasiment 250 000 PV avec cette team. C'est pas mal. Alors là, j'hésite. J'hésite, j'hésite à garder des orbes pour Goku derrière. Bref. Même si lui, il touche, ça pourrait être utile. Donc, on va quand même partir comme ça. On va garder les orbes, puis... 3, 4, super, peut-être. Pour après, 53. Ça, c'est très très cool. Et on se paie, on se mange du 17 000. Très bien. Bravo, Satan. Alors, si en plus, tu touches, ah, dommage. De toute façon, ça va durer un moment. Il est chaud, le Satan. Il fait des doubles attaques et il touche. Incroyable. Alors, par contre, si je tue Ildegarde avec Satan au lieu de Goku, ça n'a plus aucun sens. Enfin, à la limite, tant mieux. Parce que si ça marche comme ça, vous n'avez même pas besoin du Goku. Mais là, à mon avis, pour finir le combat, il va quand même falloir le Goku. Je ne vous le cache pas, qu'à mon avis, ça va être compliqué. Autrement. Alors, est-ce que je peux garder Siki ? Je ne pense pas. Tac, tac, tac. À gauche, à droite, il y a un qui m'arrange. Si je fais descendre ça, peut-être que ça se met bien. Ah, non, moi, j'ai vraiment manqué un, je pense que... Ou, sauf s'il le cache, non. Alors, on va quand même prendre un peu cher. Ça risque de durer. Donc, nous allons prendre... Princesse et Bee. Allez, Princesse et Bee. C'est parti. On va juste prendre ça. Au pire, il y aura le Dokkan mode, de toute façon. Est-ce qu'on touche ? Non. Mais surtout, est-ce que là, on touche ? Non. Dommage. Or, tantra, ça, dans deux tours. 39, 39, 83, tout ça, c'est très très bien. Bulma, non plus. 4200, tout se passe bien. Alors, cette fois-ci... Ah, on ne m'arrange pas tout ça. 17000 de défense. Allez, on va mettre Chameau, comme ça, il sera disponible pour le prochain tour aussi. Pour debuff, attaque, def. Puisque, les deux gardes a l'air d'accord pour prendre ça. Pourquoi pas. Ah, ça, ça m'embête, mais bon. On va quand même faire ça comme ça. Tac. Tac. On se peut le team avec ça ? Oui. Alors, 59. Très solide le Satan sur ce combat. Donc, ça, c'est... Ça, c'est intéressant. Esquive. Double sp. Non, pas du tout. Kien-san. Esquive. Le roi de l'esquive. Genki-dama. Esquive. Aucun respect pour le Genki-dama. 11. Par contre, ça, c'est respectueux. Attention. Nous allons partir avec le Goku. Est-ce que cette fois-ci, il touche ? La réponse dans quelques instants. Alors, on va garder les AJ pour le prochain tour. Ça a l'air pas mal. Si je fais ça, ça descend pas de trop. Non, ça va. Attention. Goku. Et Goku qui touche et qui crie. Et c'est déjà 1,3 million qui part. Dommage que l'aspect ultime n'ait pas pu être chargé. Ça va peut-être suffit. Oh là là, Goku qui enchaîne derrière. C'est magnifique. Et il se prend du... 30 000. Ça va. Esquive. Est-ce que le bonbon esquive ? Non. Ah, voilà. Quand même. Qu'on montre qu'on s'est esquivé de notre côté aussi. Quand même. Alors. Peut-être, peut-être, je préfère faire comme ça quand même. Est-ce que je... Oui. On est déjà en spell team. Donc, on va aller récupérer des PV en passant par le milieu. Alors, par contre, il faut pas partir en spell team là. Non, en token mode là. C'est le prochain tour. Donc, un, 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 un. Fait-ce que les sorbes se mettent bien quand même pour partir en token le tour d'après. Je suis pas sûr qu'il y ait assez. Parce qu'il y a des dommages, mais bon. Bon, 48. Très bien. Sur l'aspect, on se mange du. 10 000. Satan, café. Bulma esquive. Bulma qui touche. Mais bon, 30 000. 48. Un petit kensat dans le vent. Je préfère pas qu'il touche parce que de toute façon, ça fait pas de dommage. 16 000. Tout se met bien. Alors, c'est là où on va voir si on peut faire quelque chose d'intéressant. Alors, je partirai bien là-dessus pour faire descendre ça. Choper ça. C'est dommage, on part pas en spell team. Je sais pas si on charge assez pour... Est-ce que je fais un petit item quand même pour être serein. Ouais. On va pas prendre de risque parce que ça serait dommage. Est-ce qu'il y a assez d'orbes ici ? Oui. Parfait. Ah non, mais n'importe quoi. Mais quelle andouille. J'ai laissé... Je pars en spell en Dokkan mode alors que j'ai laissé le... Le Goku nul devant. Mais n'importe quoi. Quelle andouille. Ah, je vous jure. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça pour ça. Ah là là. Et en plus, du coup, il esquive. On va perdre un temps pour rien. Ah, n'importe quoi. Non, mais c'est nul. Est-ce que j'ai esquivé ? C'est pas bien. Malheureusement, avant que je retrouve un... Un Goku en lead, c'est pas gagné. Donc, il va falloir essayer de finir le combat comme ça. Alors là, le combat devrait être... Serait sûrement terminé en plus. Vraiment, non, c'est naze. C'est ce que je viens de faire. J'ai tout gâché. C'était si bien parti jusqu'à présent. Bon, ben, on va voir si en se mettant une impide dans le pied, on arrive quand même au bout. Mais là, qu'on va devoir être terminé. Ça s'était bien passé en plus. Du coup, j'avais gâché un item en plus pour rien, pour être serein. Et je fais ça derrière. Vraiment n'importe quoi. Non, mais je suis en train de dire que depuis tout à l'heure, que le Satan va être MVP. Mais ça va être le cas. À force d'avoir fait n'importe quoi sur le Dokkan mod, c'est Satan qui va le finir et Goku ne va servir à rien. Non, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ouf. Finalement, je vais peut-être refaire la vidéo sans le Goku... Sans le Goku Neo LR. On pourrait faire ça. Parce que finalement... Finalement, il a servi à rien sur ce truc. C'est fou quand même de se dire ça. Ah, je suis presque tenté de retenter le challenge sans Goku. Ah, je pense que ça doit être jouable. Ah, ce serait dingue quand même. Ce serait dingue. Là encore, il le touche. Bah là, il peut le finir, il reste 3 PV. Voilà, il le finit, mais... Mais les 3 PV qui restaient... Et bien, alors ça... Si je m'attendais à ce que ce soit Satan qui carry... Et bien, en tout cas, ça passe avec une team 100% free-to-play. Puis là, 100% free-to-play, pas de débat. Il n'y a pas de VBLR ou autre chose comme ça. Là, il faut juste patienter. Alors, en plus, autant dire que là, les visités gratuites que j'ai... Elles ne sont même pas montées. Pas toutes 100% ni rien. Donc, c'est tout à fait réalisable. Avec le lead ami, effectivement, qui fait le café. Mais est-ce qu'on ne se tenterait pas un challenge encore plus dur sans le Goku ? Ah, ça me tente bien. Par contre, il va falloir trouver un lead ami. Ça ne va pas être gagné, ça. On va tenter. On va essayer de voir ce qu'on trouve. Par contre, je serais peut-être une ellipse pour éviter de vous gâcher trop longtemps le combat. Mais en tout cas, c'est réalisable en 100% free-to-play. Et en 100% free-to-play, vraiment pas optimisé en plus. Ça, c'est cool. On va essayer de voir un peu ce qu'on trouve en lead ami. En dehors du Goku. Voilà, comme j'ai essayé la première fois que je fais l'event. Je crois que je n'ai pas de place en lead ami, donc on ne va même pas le demander. Il n'est arrivé à rien, il a été mauvais. Et on va aller plus loin. On va faire un challenge un peu plus difficile encore. Par contre, je ne sais pas trop ce qu'on peut mettre en lead ami. Est-ce que du coup, on part autre chose qu'on tech ? Ah, mais j'aimerais bien faire ça enlever BLR aussi. Bon, alors comme vous allez voir, il n'y a quasiment que des Goku. Je ne sais pas trop ce qu'on va y mettre. Ah, mais si, la limite en lead ami, on met un VBLR et on ne se pose pas de questions. Parce que ça, il y en a tout le temps. Oui, on peut faire ça. Alors, attends. Est-ce qu'il est SP20 ? Parce que des fois, il y a des gens qui font des blagues. Mon Dieu, pourquoi vous faites ça, les gens ? Mais pourquoi SP10 ? Enfin, je veux bien, à la limite, qu'on se dise, on attend. Oh, sinon, on prend ça aussi. Ah non, il ne se passe SP10. Oh, mais non, c'est quoi ? C'est lead ami en carton ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on prend en lead ami ? Ah ! Ah ! On peut profiter de ça aussi. Ça, c'est assez rare pour être signalé. Ah, mais non, mais non. Ah, mais c'est quoi, c'est SP de l'angoisse, quoi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Pouf, pouf, pouf. Ou alors, on va... Non, ça, ça... Non. On va se respecter un minimum. On va partir quand même à l'indemn un peu plus sérieux. Tadadam. Qu'est-ce qu'on se met ? Non, mais finalement... Non, pardon, ce n'est pas sur ça que je voulais cliquer. Finalement, c'était bien de tomber sur ce Goku. Bon, on va prendre ça. Hum. On fait ça comme ça. Comme ça, en plus, le lead ami est free-to-play. Et au moins, c'est le lead ami que vous trouvez facilement. Est-ce qu'on ne peut pas retirer là-dessus ? On tente comme ça ? Ouh, j'ai plus qu'une princesse et billes. Oh là là, mais c'est la tristesse. Qu'est-ce qu'on met à la place ? Pouf, pouf, pouf. Une flûte ? Oh non. On va faire sans flûte. Comme ça. Pourquoi pas ? Eh bien, allons-y comme ça. Tentons le tapion, enfin le heal de garde d'aucun event. Sans le neo-LR en lead ami et en filtre. Free-to-play, full. Alors sachant que là, VBLR ne va pas profiter de boost, parce qu'il n'est pas tech. Mais bon, on va le prendre juste pour le boost de lead. Et on verra si c'est suffisant. Parce que je suis assez curieux de voir, même si vous ne trouvez pas, parce que vous pourrez prendre beaucoup d'autres persos que le VBLR en lead ami, mais vu le choix qu'on a sur les lead ami, malheureusement, là ce n'est pas optimisé, mais vous pouvez prendre beaucoup mieux en assistant un petit peu. Alors, voyons voir, tac. Tac, et tac. Ouais, je dis que vous pouvez prendre beaucoup mieux du coup en lead ami que le VBLR, mais avec la team qu'on a là, c'est le lead ami qu'on va trouver le plus facilement, vu que le système est naze. Bon, il fait quand même 500 000 dommages, même s'il n'a qu'un boost sur les leads, puisqu'il ne profite pas du boost de Krillin. Le bon qui n'esquive pas et prend Share. Alors, est-ce que du coup... Ah, là du coup ça se met mal par contre. J'allais dire, est-ce que du coup notre MVP précédent va encore être là ? Là, c'est plus compliqué, vu qu'il ne profite personne. Hum, tum tum tum. Ah. Comment s'il prend ton... Ça ne se met pas bien du tout. Bon, tant pis, ça va faire un peu un tour à vide. Alors, bon là, c'est un tour pour rien. Bon, vu que je sens que ça va être un petit peu long comme prévu, je vais faire une petite ellipse, et on va se retrouver plus tard dans le combat, parce que là, ça ne va pas être très intéressant. Petite ellipse. Alors, j'ai relancé une autre partie, parce que le combat précédent, c'est... Il m'a scoupillé mal, et je préférais pas gâcher trop d'items, ni rien, et reprendre un peu proprement, il était long, avec les esquivés et tout, et je suis pas sûr que j'aurais été au bout. Donc, je l'ai lâché pour reprendre, avec toujours la même composition, par contre, à peu près au même endroit. Et on va voir si ça se passe un peu mieux là. En tout cas, c'est un peu plus propre sur ce que j'ai fait là. Sur le combat précédent, avant que j'avais commencé, j'aurais dû utiliser des items plus tôt, parce que là, je m'étais tellement mal lancé que je préférais. Je vais lâcher et reprendre pour faire quelque chose de propre. Donc là, on va toujours compter autant sur Satan, et en espérant qu'il esquive pas trop, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est ce qui est passé sur la précédente tentative, que j'ai préféré lâcher, c'est que ça se mettait vraiment très très mal au niveau des esquives et le monde d'utilisation d'items. Donc je vais essayer d'être un peu plus propre ici, en ayant sauté la première phase pour, comme je disais, gagner du temps. Je verrai si je fais d'autre ellipse, donc si ça coupe de temps en temps, c'est que le combat aurait été trop long, vu qu'il y a déjà la première partie de la vidéo avec le combat avec le Néo LR. Je voudrais pas non plus que la vidéo soit trop trop longue, puisque c'est quand même un petit peu redondant entre les deux teams, complètement. C'est la même mentalité derrière, sauf que je voudrais voir si sans le Néo LR c'est pesable. Comme je dis, avec un autre lead ami, ça serait évidemment mieux que ce que j'ai fait là, mais malheureusement on fait X qu'on a sous la main. Donc je vais quand même commenter l'intégralité du combat que je réalise, et je mettrai des petites coupures de temps en temps si c'est vraiment trop long, puisque bon évidemment s'il esquive 800 fois et que ça fait 150 tours, la vidéo sera complètement naze. Donc, dans quel sens on va mettre ça ? J'ai quand même envie de prendre les rouges avec lui pour monter un petit peu la vita. On va partir en spell également. Et est-ce qu'on peut partir en spell ultime, ou tout simplement comme ça ? Alors, on va voir comment on prend, parce qu'il n'a quand même qu'un boost, donc il va prendre cher, 91 000, ça pourrait être pire. Comme je dis, là c'est la difficulté de partir avec ce lead là. Malheureusement, dans l'année et demie, je n'avais pas sous la main de lead boost tech. On pouvait partir avec le Goku, la 6G3 Ange, avec le Krillin qui est ici, donc évidemment comme on l'a vu sur la première partie de la vidéo, avec le NLOLR Goku. Mais bon, pour trouver ce genre de lead, c'est compliqué, d'où le fait qu'on soit parti là, avec le VBLR en lead ami pour voir un peu ce que ça donne. Alors, ça aussi ça va se mettre pas très bien. Donc, vu que tout à l'heure j'ai dit que c'était pas terrible sur ma gestion des items, même, c'est en mode fit trouplé, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser ici. On va partir comme ça. On a besoin de partir en respect avec lui. Donc on va plutôt conserver de quoi finir de remonter la vie comme ça. Festival d'esquive, toujours. C'est sûr que faire un boss dans le gameplay, juste j'esquive pour faire genre c'est plus compliqué. C'est pas ouf comme idée de gameplay. Un petit peu frustrant aussi, et un petit peu long pour pas grand chose. Surtout, quand on sait qu'il faut le faire mais 11 fois, pour Dokkan le topion. Mais bon, si c'est leur idée du gameplay, on va faire avec. On risque de partir en Dokkan mode, est-ce que même sans le boost c'est plus intéressant avec VB qu'avec Goku ? Ah, question difficile. Là on partira en SP ultime avec moins de même pas. Donc on va rester comme ça, on va partir en SP là aussi. Est-ce que ça va suffire ? Je ne suis pas sûr. Non. On partira en Dokkan mode le tour d'après. SP, esquive. SP, esquive. SP, touche. Ah, ça embête de partir. Dokkan mode. M'embête, m'embête. Tant pis, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas trop le choix. On va bien être obligé de partir dès maintenant. Au moins, comme je disais sur la première partie de la vidéo, si Satan est censé être le MVP. Autant qu'on se fasse plaisir en partant en Dokkan avec lui. Allons-y. Bim, bim, bim. Attaque générale. Ça lui va bien, ça fait penser à... A taxi, avec le commissaire qui a quasiment même tête que lui. On ne dit pas, c'est la tristesse. Il y a au moins le bonbon qui finit cette partie du combat. Mais le problème, c'est que, comme je disais, j'aurais préféré partir en Dokkan mode là. C'est dommage. Alors, pourquoi se mettre autant de difficultés ? Eh bien, parce que le jeu est quand même répétitif. Offre pas toujours du challenge. Donc, si on peut s'en mettre soi-même, c'est pas non plus désagréable. Ça permet de renouveler un peu l'intérêt du jeu. Donc là encore, ne soyez pas surpris s'il y a des coupures. Parce que si c'est vraiment trop long, surtout sur cette phase, je pense que je sauterai un petit peu. D'ailleurs, de toute façon, ça va être au moins long pendant quelques tours. Donc, je vais faire une petite coupure là. Et on se retrouve un petit peu plus tard sur le combat. A tout de suite. One Eternity Later. Alors voilà, on se retrouve après une petite coupure et avoir vidé sa phase d'énergie. Ça permet de voir son, notre phase. Et pendant six tours, on va pouvoir faire un petit peu quelque chose. Parce que, mon Dieu, il faut reconnaître que c'est vraiment ultra long d'arriver à le fatiguer et tout. Donc, c'est pour ça que la petite coupure, de toute façon, il ne se passe rien. Mise à part que ça tend à toucher une fois. Et ça, ce n'est pas négligeable. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le MVP. C'est à cause de lui qu'on fait cette deuxième partie de vidéo. Donc, au moins qu'il fasse un petit peu d'effort. Parce que, wow, que c'est désagréable. Ouille, aïe, aïe. Alors ça, par contre, ce n'était pas prévu. Ouille, ça va faire mal. Non, on va de s'amuser, ça va. Allez. C'est le moment de briller. Et d'abroger un peu ce combat. Parce que, mon Dieu, interminable. Donc, bon, du coup, avec cette team, vous pouvez quand même le fatiguer. Vous encaissez plutôt bien. Comme je dis, un autre lead que le lead VB, si vous avez sous la main, un lead ami, c'est mieux, évidemment. Pouf. Eh bien, dis donc. Ça aurait été long. Mais ça passe. Donc, avec cette team, contrairement à la précédente, il faut le fatiguer. Il faut lui vider son énergie. Donc, si vous avez des flux de tapions, ça doit d'ailleurs très, très bien passer, je pense. Mais bon. Vu que j'en avais qu'une, on est parti sans. Sans flux de tapions. Sans lead ami abusif. Et avec une team 100% free to play farmable. Ça passe. Alors, le temps, par contre, doit être atroce. On va regarder. Parce que ça doit vraiment être ultra, ultra long. C'est une éternité. Que je fatiguais, Hildegard. Alors, suspense. Merci le loading. Non, bon, voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette connexion en carton ? S'il vous plaît. 16 minutes 38. À thin la, on a fait en 14. Il faudrait voir combien de temps on met avec une vraie team. Ça va vraiment, on a eu plus huit. Mais bon, bien sympa. On peut faire... On va faire un petit screen de l'équipe. on peut faire cet event 100% free to play sans soucis avec une team farmable et alors loin d'être optimisée et même avec un league pourri donc c'est jouable en tout cas j'espère que ça vous aura plu ça vous inspirera pour faire cet event si vous devez le farmer en boucle sur ce salut à tous à la prochaine, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz